Bonjour à tous chers clients du IGA Mylène, c'est encore une fois le barman Bruno pour une troisième semaine consécutive. Aujourd'hui je me sentais un petit peu plus festif et j'ai le goût de vous montrer quelque chose, un gin tonic légèrement revisité. Ça va se faire dans des shooters de concombres, je vous en ai préparé quelques-uns à l'avance parce que vous savez, des petits shooters, c'est fait pour festoyer. Ok, écoutez, on prend un concombre, on va couper un bout droit et environ 1.5 pouces là, ok, on va en couper un autre comme ça, ça ressemble à peu près à la même hauteur. Ok, on va se faire une petite incision sur tout le contour de notre concombre, ok. Par la suite on va prendre une cuillère à melon. Voilà, le shooter est réalisé, on en a maintenant 4, on peut parfaitement en profiter entre amis. Écoutez la recette, super simple, on va se prendre notre shaker, d'accord, puis on va verser 4-11 ou plus, selon votre goût, ok. Ça dépend à quel point que vous vous sentez festif. Fait qu'on prend, moi ce que je recommande aujourd'hui là, étant donné qu'on va boire ça dans un concombre, c'est du jardin verdé. C'est un gin léger au goût de concombre, menthe et romarin. Fait qu'on va en verser l'équivalent d'une once par shooter, soit 4-11, ok. On va juste faire refroidir, dans le fond ce qu'on veut là, c'est faire refroidir notre gin. Donc on va prendre la glace, on va mettre ça dans notre shaker avec nos 4-11 de gin. Un petit shake, 4-5 secondes, important d'être heureux et de sourire pour la visite, évidemment. Jusqu'à temps que votre shaker devienne gibré, ça veut dire que c'est assez froid. On va se prendre une passoire, ou pas besoin. Puis on va verser l'équivalent d'une once dans chaque shooter. Pour se laisser de la place, pour mettre du tonic. Donc par la suite, dernière étape, on va prendre notre tonic 16-42. On l'ouvre, puis on verse l'équivalent, le reste de notre shooter de concombre. On passe ça à ses invités, ici. Bon, finalement, je me retrouve avec deux. On se fait un cheers! Cheers! Frais, c'est super bon. Puis si on en a un deuxième, on ne fait pas de gaspillage. Toutes les ingrédients se retrouvent à côté de moi. N'hésitez pas à venir visiter ma page Facebook, Le Barman Bruno. Je suis là pour répondre à vos questions sur la création d'un multiple de cocktails. C'est important d'acheter local. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une quatrième vidéo. Ciao!